Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié aux médias sociaux pour gérer l'urgence en temps de crise. Nous sommes heureux de poursuivre notre cycle de webinaire et accueillons ce soir Julie Duchalet qui est vice-présidente de l'association Vissov. Vous êtes à peu près une centaine d'inscrits ce soir et avant de commencer donc d'introduire ce cycle de webinaire de la FPCNT, je tiens tout d'abord à excuser notre directrice générale Gislaine Verriès-Leblanc qui est retenue sur un événement et notre responsable communication Laurence Bonhomme que vous avez pour habitude de retrouver dans le cadre donc d'une heure pour comprendre. Avant de la présenter et de lui laisser la parole à Madame Duchalet qui est ici, j'en profite pour présenter notre association, la FPCNT, Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques qui œuvre en faveur de la culture du risque et de la résilience des territoires. Dans le cadre de la montée en compétence des acteurs, nous avons lancé ce cycle de webinaire gratuit que vous connaissez bien maintenant, donc on l'a lancé l'an dernier, une heure en fin de journée afin d'éclairer sur un sujet particulier lié au risque majeur. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer des sujets aussi variés que la résilience alimentaire, la culture du risque et la sécurité civile ou encore le recul du trait de cote par exemple. Concernant les aspects pratiques, vous pourrez retrouver les supports de présentation utilisés lors de chaque webinaire en accès libre sur le site internet de la FPCNT et chaque webinaire donne lieu également à une rediffusion vidéo que vous pouvez trouver sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Tout au long du webinaire, nous vous inviterons à poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions donc et nous les repartagerons ensuite en fin de présentation au moment du live pour les échanges directs donc avec Julie Duchalet. Enfin, un très court questionnaire de satisfaction vous sera proposé en fin de session afin que nous puissions avoir vos retours et savoir si cette formule continue à vous claire, à vous convenir et surtout connaître vos attentes ou les sujets que vous aimeriez voir abordés. Aujourd'hui, nous abordons donc les médias sociaux en gestion d'urgence, les MSGU. Ceux-ci sont issus de l'utilisation massive des réseaux sociaux pour témoigner. De manière exponentielle ces dernières années, les médias sociaux de gestion d'urgence sont devenus un des canaux de prévention, d'information, d'assistance et de relais en gestion de crise lors d'événements majeurs. L'association Vissov dont vous êtes la vice-présidente, Julie, apporte son soutien et son expertise aux gestionnaires de crise, ministères, préfectures, services d'incendie et de sepourg, de l'alerte à la sortie de la crise ainsi qu'aux citoyens via le numérique. Julie, la FPCNT vous remercie d'être parmi nous ce soir et je vous invite donc à mettre en lumière le rôle des médias sociaux de gestion d'urgence en temps de crise. Merci pour l'accueil, c'est vraiment important aussi pour nous de pouvoir faire connaître l'association et aussi l'usage des réseaux sociaux en temps de crise. Donc voilà, je vais vous présenter ce soir donc un peu l'historique des réseaux sociaux en gestion de crise et comment utiliser ces réseaux sociaux en gestion de crise et qui sommes-nous en tant que l'association Vissov ? Donc déjà un petit quiz pour commencer, est-ce que vous reconnaissez à peu près tous ces logos qui sont ici ? Il y a différentes générations de réseaux sociaux qui ont lieu sur les dernières années avec récemment quand même l'émergence de TikTok qui sont vraiment liés à des usages différents donc on verra tout ça ensemble tout à l'heure. En fait, l'utilisation des réseaux sociaux en gestion d'urgence, elle vient d'abord outre-Atlantique des Etats-Unis où lors de l'amérissage sur l'Oxon River du Boeing de l'US Airways qui a quand même généré énormément à l'époque énormément de clics, sur l'ancêtre, le début de Twitter qui pour l'époque a été vu 40 000 fois dans les premières heures. C'est la première fois qu'un événement a pu être couvert par les réseaux sociaux et ça permettait vraiment de dimensionner l'événement. Au 911, ils ont reçu l'appel, il y a un avion dans la Hudson. On a beaucoup de mal à imaginer sous quelle forme. Et là, en une image, on voit que c'est un avion qui est intact parce qu'on est quand même huit ans après le 11 septembre et avec des gens qui ont respecté la procédure. Donc tout ça, on voit un peu déjà comment utiliser les réseaux sociaux pour avoir un œil sur le terrain. Donc trois ans plus tard, explosion du concept de Social Media and Emergency Management, S-M-E-M en bon français, avec l'ouragan Sandy. Donc l'ouragan Sandy, c'est au moment d'Halloween en 2012 où on sait la ville de New York a créé un compte pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et où pendant l'événement, il y a plus de 2000 tweets qui sont sortis. Twitter est quand même beaucoup plus utilisé Outre-Atlantique que chez nous à cette époque-là. 300 millions d'abonnés sur Facebook, plus de 3 millions de vues sur le fil d'actu de l'Emergency Management Agency. La gestion de crise aux États-Unis, elle se fait via des agences fédérales et elles ont su directement se mettre sur les réseaux sociaux et ça a été payant. C'est là où ils ont créé les VOS, les Virtual Operational Support Team. Un de leurs principales informations, une de leurs principales missions, c'était déjà d'informer ou de rester chez vous, voici l'état des rues. Mais aussi, c'est le début des premières fake news ou des rumeurs. Donc là, je vous ai capturé deux images qui ont circulé pendant l'événement sur les réseaux sociaux. Une image digne du monde d'après du jour d'après avec la statue de la liberté ou un photomontage de plongeurs dans le métro à Times Square. Donc c'est là où on passe d'un concept où on observe les réseaux sociaux en mode qu'est-ce que c'est. Et là, maintenant, c'est utilisé par même les gestionnaires de crise. La version française, la catastrophe française, c'est celle de Bretigny-sur-Orge en 2013. C'est vraiment le début des réseaux sociaux en France. Et ce qui est dimensionnant, c'est que l'appel au SDIS pour un déraillement de train est passé à 17h15. À 17h19, on avait déjà un premier tweet que vous avez là avec des images. Donc avant même qu'on était primo-intervenant, que les premières ambulances ou engins soient sur place, on savait déjà comment était le sinistre. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait un énorme rebondissement dans la sphère des gestionnaires de crise. On se rend compte que les médias sociaux en gestion de crise ne sont plus vécus comme une menace. Ce qu'on disait, c'est un peu… on ne voulait pas avoir en lien avec ces réseaux où c'était plus associé à du loisir ou de la conspiration. Là, ça peut vraiment être utile pour la gestion de crise et ça dimensionne un événement. Donc depuis, cet accident, c'est le COGIC qui va faire appel, qui reconnaît la valeur de ces médias sociaux en gestion d'urgence, MSGU, pour la gestion de crise. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on soit aussi omniprésent ? C'est notre façon de consommer finalement ces réseaux sociaux. Pour le même événement, à moins de 10 ans d'écart entre deux élections du pape, on voit vraiment maintenant qu'on ne regarde plus l'événement de la même manière. Avant, on utilisait nos yeux et maintenant, on utilise notre téléphone. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Puis on l'a bien vu avec le feu de Notre-Dame, tout le monde avait en temps réel le nombre de lives, tout le monde pouvait voir cette catastrophe devant son téléphone. Donc finalement, on est tous avec notre téléphone, un observateur bénévole, après à voir avec quelles intentions on amène tout ça. Parce que les réseaux sociaux en gestion de crise, c'est important, mais comment l'utiliser ? Parce qu'il faut un peu borner et voir ce que ça peut apporter, que ce soit pour le citoyen, parce qu'on est tous aujourd'hui responsables de notre propre sauvegarde, comme on le répète assez souvent, mais aussi pour les gestionnaires de crise. Donc pour le gestionnaire de crise, ça a deux aspects, montant et descendant. Ça permet en montant, comme on l'a vu aujourd'hui, de prendre des informations sur les réseaux sociaux, de pouvoir localiser l'événement, le dimensionner, comme on l'a vu, Bretigny-sur-Or, j'ai un trac à dérailler, mais de quelle manière ? Aussi, pour l'oragan-Santi, détecter les rumeurs. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de rumeurs, finalement. Il y a la personne qui n'a pas compris, le côté téléphone arabe, où j'ai cru que je devais être évacuée à tel endroit, mais en fait, c'est un autre point, à maintenant aussi de l'ingérence étrangère, qui vient mettre exprès un peu le fouillis avec des fausses rumeurs pour pouvoir, avec un peu disséminer, donner du flou et créer un peu ce mouvement de défiance envers les institutions. C'est d'autant plus vrai maintenant, il faut être vigilant avec les possibilités de l'intelligence artificielle, que ce soit les deepfakes et compagnie. Donc, il ne faut pas oublier que ces réseaux sociaux, comme on l'a vu, c'est aussi une vision en temps réel, puisque le nombre de lives qu'on peut trouver en Facebook pendant un événement, c'est hyper intéressant. Pendant la gestion de crise, par exemple, sur les risques naturels, nous, c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Sur les réseaux sociaux type Facebook, on a une personne qui nous prend en photo à telle heure, telle date, et surtout, quel endroit. On le met en parallèle avec une hauteur de débit du cours d'eau, et on sait ce que ça veut dire, 80 mètres cubes à cette station, sur le terrain. La personne continue à poster deux heures plus tard, on voit que le débit a augmenté, on voit que son jardin est inondé. Donc après, ça peut aussi servir pour faire du retour d'expérience. On voit qu'il a fallu tant d'heures pour pouvoir monter, et que ça inonde comme ça sur le terrain. Donc c'est aussi un aspect que nous n'avons pas pris en compte, c'est de pouvoir faire de la recherche après sur les événements naturels qui sont basés sur les informations des réseaux sociaux. Après, pour le gestion de crise, c'est un moyen aussi de faire descendre de l'information des messages de prévention avant, pendant et après l'événement, parce qu'on voit bien, on a aussi toutes les dérives des personnes qui vont se mettre un peu en danger pour aller filmer la meilleure photo, pour que moi, j'ai mon nom au 20 heures, marqué source, témoin, TF1. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment observé sur les dernières années, qui s'est un peu calmé, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était la course au buzz et avoir la meilleure photo. Il y a quand même un biais cognitif. Pourquoi on observe aussi que les personnes se sentent moins en danger quand elles regardent leur téléphone ? C'est que le cerveau voit à travers l'écran. Pour lui, c'est une vidéo comme une autre qu'il regarde. Il ne prend pas la mesure que l'événement qu'il est en train de vivre est si dangereux. Donc, ça amène aussi, ça a été fait analyser et travaillé par les chercheurs, de pourquoi quand on est derrière son téléphone avec les pieds dans l'eau, qu'on voit de la rivière arriver vite, pourquoi on ne bouge pas ? C'est qu'on a l'impression d'être extérieur à l'événement. Comme on l'a vu, en moyen de descendre de l'information, il y a aussi des messages, des consignes pour comment évacuer, des messages d'alerte, attention, ce secteur doit être évacué, puisque pour qu'une alerte soit efficace, que ce soit en gestion des risques naturels ou technologiques, c'est le multivecteur. Il faut pouvoir à la fois faire sonner la sirène, mais où est-ce qu'on va trouver l'information après la sirène ? C'est là où on complète avec les réseaux sociaux. Vous avez entendu la sirène, c'est ça qui est attendu. Ou vous avez entendu le porte-voix dehors, voici ce qui est attendu. Donc c'est vraiment ce qui est important, c'est une alerte multicanale, et les réseaux sociaux sont un vecteur pour pouvoir transmettre ces informations sur les alertes. Comme on l'a vu, à chaque rumeur, il faut avoir son démenti, essayer de trouver, mais pour pouvoir faire un démenti, il faut déjà l'avoir trouvé, la rumeur. Donc c'est aussi ça, c'est un peu ce petit travail de recherche qui est important, et c'est surtout un moyen d'aller directement voir la population, le citoyen, et de le toucher direct, de pouvoir lui envoyer un message privé, de lui dire « j'ai votre photo, vous l'avez prise à quelle heure ? Est-ce que vous êtes en danger ? » C'est vraiment un moyen d'accès direct, gratuit, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, nous sommes une association avec des bénévoles, que les collectivités, on n'a pas forcément des grands moyens, donc c'est vraiment un moyen gratuit, rapide, de connexion avec le public. Si on doit faire à peu près des exemples de ce qui peut être monté sur les réseaux sociaux, on a l'exemple du feu à De Gonfaron, dans le Var, en août 2021. Donc on a à la fois des photos qui dimensionnent un peu la taille du feu, on a aussi des contacts des personnes qui lancent des SOS, surtout parce que soit ils n'arrivent pas à aller joindre par les réseaux téléphoniques, ou ça fait un peu le principe de l'appel à témoin. Avez-vous vu telle personne ? Elle était censée aller dans telle direction, à la telle voiture ? Parce que souvent, maintenant, les réseaux sociaux, on n'ose pas surcharger les lignes téléphoniques pour dire « mon proche est parti dans telle direction, il était censé arriver, j'ai pas reçu de SMS ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne suffit pas. Vu la force de frappe des réseaux sociaux, où tout le monde maintenant a un téléphone, un appel à témoin via les réseaux sociaux, des fois, ça a plus de force. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est par exemple, ces personnes-là aussi, les membres de l'association, on les contacte en message privé, comme vous pouvez voir, en disant, suite à cet appel de détresse, nous, on les contacte en disant « est-ce que vous avez pu avoir une solution ? » Oui, non. Nous, par l'association, on est en convention avec le service d'incendie et de secours, avec la préfecture. Donc on peut aller chercher les informations qui sont de premier niveau. J'ai besoin, j'ai vu ça, j'ai vu ça, regardez ma photo, c'est impressionnant l'incendie. Le niveau 2, c'est « j'ai du mal à trouver du monde pour m'aider à évacuer mes chevaux, est-ce que quelqu'un, vous pouvez m'aider ? » Donc ça, c'est du niveau 2. Donc là, on informe le SDIS, mais il n'a pas forcément besoin d'apporter une solution. Niveau 3, telle personne était dans tel Airbnb en plein milieu de la forêt, je n'arrive pas à avoir de nouvelles. Là, nous, on prend l'information, on la donne au SDIS et c'est à lui de corréler avec « oui, il y a bien un bâti à cet endroit-là, oui, elle est dans la ligne de feu. » Et c'est habité, parce que maintenant, avec l'habitat diffus qu'on peut avoir, il y a ces sujets-là où c'est compliqué de savoir est-ce que ce cabanon, il est habité ou non ? Quelqu'un est parti en randonnée, est-ce qu'il a informé sa famille ? S'il a informé sa famille et qu'il a dit « j'ai prévu de faire telle randonnée et je serai dans cet endroit-là », les sapeurs-compiers ne peuvent pas forcément le savoir. Donc c'est là où nous, on a cette plus-value. Un exemple vraiment marquant, c'est la commune de Rouen qui a quand même connu, coup sur coup, à quatre ans d'écart, deux feux industriels assez majeurs. On connaît le feu de Lubrizol, de septembre 2019, qui a vraiment, le feu a commencé dans le milieu de la nuit, mais ça a pris une ampleur démesurée au lever du jour puisqu'il y avait une gestion de crise répartie, qui était différente sur les différentes communes. Et donc, ça a amené à énormément de spéculations, de rumeurs et d'inquiétudes de la part de la population qui étaient légitimes. Et on n'a pas réussi à faire une réponse directe. Et c'est là où la situation a complètement échappé au gestionnaire. On est passé d'un point de vue strictement pompier, de « j'ai un feu de bâtiment industriel, j'envoie X pompiers sur place, j'arrive à l'éteindre, je n'ai aucun blessé », ce qui est une super gestion de crise. Mais en fait, sur l'aspect communication, elle a complètement échappé aux autorités. Et on ne va pas retenir le fait que les pompiers aient réussi à l'éteindre avec zéro blessé et dans un temps record. On va retenir que la situation a complètement dérapé sur la com'. Donc, ça, ça a vraiment amené une prise de conscience des autorités sur la valeur des réseaux sociaux et qu'il ne faut pas les négliger. Et qu'il faut mieux communiquer en disant « je ne sais pas » plutôt que de ne rien dire, ou de rassurer d'abord sans avoir fait les analyses. C'est là où on amène une défiance de la parole publique. Et c'est ça le plus dur qu'il y a à récupérer. Donc maintenant, fort de cette expérience, la commune de Rouen, l'agglomération et la préfecture et les SDIS ont revu leur copie. Et nous sommes en mesure de pouvoir répondre de manière exemplaire sur le feu de bâtiment en septembre 2023, qui a pris lieu vers 21h05. Et donc, vers 21h05, il y a la ville qui communique sur les réseaux sociaux. Elle a aussi vu avec la métropole, à 21h08, il y a un message qui a été envoyé par SMS via leur système d'alerte. On voit maintenant le rôle du citoyen. C'est que les personnes dans les groupes locaux Facebook, tu sais que tu viens de Rouen et à Glocan, les personnes posent leurs questions et maintenant, les citoyens sont autonomes, ils se répondent. La métropole ne fait aucun message, alors que c'est un bâtiment qui répond. Eh bien, si, voici le message reçu à telle heure de la métropole. Et c'est là où on voit qu'il y a un comportement citoyen qui est en train de se créer. Donc, il n'y a pas besoin d'être vis-off, d'être un pompier pour pouvoir aider les secours sur une intervention. Quand on a tous un peu cette bonne ligne de conduite sur les réseaux sociaux, on vérifie les informations, on ne répand pas les rumeurs et on évite. Et quand on a une information qui est vérifiée par vraiment la source, c'est sûr, on peut la redonner. Et c'est ces petits échanges qui assurent que le message est bien passé. Et à ce jour, Peut-de-Ville aurait pu faire un communiqué de presse aussi détaillé à 2h20 du matin sur un feu de bâtiment. Donc, c'est là où on voit vraiment que la communication de crise a pris une valeur exponentielle en quatre ans. Et c'est pour ça que maintenant aussi la gestion des réseaux sociaux, elle prend aussi une valeur beaucoup plus importante que ce soit nous dans notre quotidien de citoyen ou pour les gestionnaires de crise. Puisqu'il y a des réseaux sociaux qui sont différents, il y a aussi des façons de regarder ces réseaux sociaux qui sont différentes. Comme on l'a vu sur les exemples de remontée, Facebook, c'est le plus dur. Parce qu'en fonction de la crise, où elle est, il faut connaître les petits groupes qui sont utilisés par les personnes locales et les pages. Et le diable se cache dans les détails et ici sur Facebook, c'est les commentaires. Donc, il faut aller chercher dans les commentaires des personnes qui se répondent. C'est là où on trouve des photos, des demandes d'aide et des relais aussi. nous, une partie de l'association, c'est quand on a une crise qui se met en place sur un secteur, on a des référents un peu par commune et par département et ils nous disent voici la liste des groupes qui sont vraiment actifs et on pourrait trouver de l'information. Sur Twitter, depuis qu'on a basculé sur X, on a énormément perdu en capacité de recherche puisque avant, on avait un moyen qui s'appelait TweetDeck qui était gratuit où on pouvait sélectionner tous les hashtags ou les mots d'y'est si vous préférez en français selon la crise. Donc, on faisait une colonne inondation, une colonne, le nom du cours d'eau, une colonne, le nom de la ville et on pouvait chercher en même temps. Là, maintenant, c'est un peu plus compliqué mais on peut toujours y arriver puisque surtout, on peut aussi restreindre par rapport à un cercle de géolocalisation puisque taper inondation quand il fait un jour comme aujourd'hui avec des vigilances oranges partout, c'est très compliqué de chercher vraiment ce qu'on veut. C'est une aiguille dans une botte de foin. Donc là, par exemple, on a le département de l'ISER qui est en vigilance orange, on a une demande d'activation, on va restreindre à la vigilance orange, on va restreindre au département de l'ISER. Ça nous permettra d'être plus pertinents. Et sur Instagram, c'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas vraiment fait pour ça mais ça reste un moyen, une source. Donc, on va les chercher, on va les regarder ce qu'on peut trouver et la force de l'association, c'est de pouvoir avoir plusieurs veilleurs qui surveillent en même temps et des réseaux sociaux différents. On a tous une appétence différente sur ces réseaux. Ce qui est hyper intéressant avec Snapchat, déjà, c'est que ça touche une population plus jeune parce qu'on ne va pas se mentir. Maintenant, Facebook est utilisé par les plus de 30 ans. Les Snapchat, c'est entre 30 et 15 et tout ce qui est TikTok, c'est plus jeune. Donc, nous, de pouvoir croiser tous ces réseaux sociaux, on va pouvoir aussi avoir différentes cibles et donc une façon de voir un événement différent. Sur la Snapchat, il y a une possibilité de mettre ce qu'on appelle en story. Donc, c'est pendant 24 heures, notre image, elle est partagée à la Terre entière et la force de Snapchat, c'est qu'ils nous font une carte du monde où on zoome sur la localisation et quand on clique, ça nous fait remonter tous les snaps publics sur les 24 dernières heures. Donc, ça, c'est assez puissant puisque comme c'est plus facile, c'est plus intuitif, on va en fonction de la zone où on a besoin de chercher et on trouve. Après, on dévie un peu des réseaux sociaux mais finalement, est-ce que Waze, ce ne serait pas un réseau aussi social dans le sens où il est participatif où chacun, la carte, elle évolue, chacun partage son expérience et ainsi son expérience de conduite, de route. Donc, on a les incidents sur les routes inondées, sur les routes coupées à cause des inondations ou avec des accidents. Donc, tout ça, ça apporte aussi une clé de lecture sur un événement qui dimensionne. Je pense que vous auriez vu la carte de Waze à Cannes à 7h du matin cette semaine, on aurait compris qu'il y avait un souci. Donc, c'était vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure, on cherche à croiser les informations de plusieurs réseaux en même temps. Et ce qu'il y a aussi qui n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est les webcams. C'est un moyen d'être depuis chez moi de voir un autre secteur et voir comment il évolue. Des fois, selon les gestionnaires, le réseau de pêche, ils ont des fédés de pêche qui filment la rivière pour montrer à leurs adhérents. Comment sont les conditions aujourd'hui ? Mais nous, en tant que gestionnaire de crues, c'est hyper intéressant d'avoir une webcam dirigée vers la rivière et on compare en temps réel avec les hauteurs d'eau. Donc, tout ça, c'est un moyen de pouvoir voir à distance tout ce qui peut se trouver sur les... tout ce qui est comme matériau disponible de vision locale. La force de l'association et de ce qu'on essaye un peu de transmettre aux différents gestionnaires de crise, c'est que, vous l'avez bien vu, en fonction de l'outil et du réseau social, on est obligé de s'adapter. Nos techniques sont différentes. On se sépare complètement du tout automatique, surtout que maintenant, Twitter, il a rendu ça hyper compliqué parce que le tout automatique, ça peut marcher très bien. par exemple, il y a des développeurs web, donc le BRGM qui ont réussi à détecter des séismes grâce à Twitter parce qu'en mettant des mots-clés, tout le monde disait vous avez vu, ça tremble, est-ce que j'avais un séisme ? Et donc, ils ont pu recréer des essais de séismes géolocalisés grâce à de l'analyse statistique de Twitter. Mais le biais avec ça, c'est qu'on n'est que sur un réseau social et on l'a vu, on n'a pas toute l'information en entier. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé mais qui doit être complété. Dans ce contexte aussi de rumeurs, nous, les bénévoles de l'association, on recroise chacune, quand on voit qu'il y a une image, maintenant en plus, quand on commence à avoir un peu d'expérience, il y a toujours des petits malins qui s'amusent à republier des photos soit d'anciennes crues ou soit des fausses pour pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, avoir ce côté j'ai mon nom au 20 heures. Donc là, c'est là où on a besoin d'avoir cette expertise locale de se dire cette photo, je l'ai déjà vue, elle est déjà sortie sur tel événement, je sais qu'elle est fausse ou celle-ci, elle me paraît bizarre. Maintenant, quand on a un peu l'œil les photos générées par l'IA, il y a quand même des petits défauts. Donc, on arrive à le savoir. Autrement, il y a des outils en ligne comme TinyEye qui nous permettent de chercher si la photo avait déjà été postée ou si elle a été modifiée. Ensuite, comme on l'a vu, les réseaux sociaux, c'est un échange direct que ce soit par les commentaires ou les messages privés. Le fait qu'on soit une association, il y a moins cette méfiance de je travaille pour la commune, je travaille pour l'État. Non, nous, on est agréés de sécurité civile au même titre que d'autres associations de terrain et ça amène quand même cette confiance où on veut, nous, notre intérêt, c'est l'intérêt général et donc on veut aider les gens. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à créer ce dialogue et surtout, on a cette adaptation. on a eu le souci, par exemple, sur l'ouragan Irma ou la tempête Alex de la perte de réseau. Donc, une association qui est basée sur des réseaux sociaux sans réseau Internet, c'est un peu compliqué. Donc, on arrive à faire un biais sur l'ouragan Irma, où il y avait suffisamment de réseaux pour laisser passer WhatsApp. Donc, nous, on a intégré des boucles WhatsApp locales depuis la métropole pour pouvoir avoir un peu des informations grappillées. Pour la tempête Alex, on a généré un questionnaire de recensement des personnes dont les proches n'avaient plus de nouvelles. Est-ce qu'on pouvait vraiment appeler ça personne disparue puisque c'est juste qu'avec la coupure réseau, ils n'avaient pas de nouvelles. Donc, nous, on a fait ce formulaire, on l'a balancé sur tous les groupes Facebook, Twitter, partout. Et donc, ils se remplissaient au fur et à mesure et à des instants, à un instant T, la préfecture a fait une extraction de ce classeur Excel, les a imprimés, les a mis dans l'hélicoptère et les a mis dans toutes les places de village. Et après, au surligneur, cette personne, faites-vous recenser, les personnes se recensez et on pouvait donner des contacts comme ça. Donc, c'est là aussi la force de l'association, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de gérer, il y a une crise et on s'adapte. Et ça, c'est hyper important. Pareil aussi pour la perte des numéros d'urgence où d'un coup, ça a commencé à descendre en cascade. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Chacun des SDIS commençait à... Ou les SAMU donnaient des numéros de téléphone par hasard. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire un classeur Excel avec tous ces numéros et une carte de France où si quelqu'un a des problèmes pour rejoindre, il a juste à cliquer sur la carte de France son département et il avait le numéro des pompiers à 10 chiffres, le numéro du SAMU à 10 chiffres au niveau de la police, etc. Mais il y avait aussi des secteurs où ça allait très bien. Les Hauts-de-Pyrénées, il n'y avait aucun souci. Donc, on n'avait pas créé une psychose pour les Hauts-de-Pyrénées. Donc, on a aussi marqué que c'était, pour les Hauts-de-Pyrénées, numéro usuel. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose où on arrive à créer ce lien et remettre un peu le social dans ces réseaux qui maintenant, des fois, peuvent perdre cette substance. Donc, ça m'amène aujourd'hui à vous présenter l'association aussi puisque je suis la vice-présidente. L'association, on l'a vu, c'est un petit noyau qui a suivi ce qui s'est passé outre-Atlantique avec des citoyens français, des canadiens qui se sont dit, vous avez vu l'ouragan Sandy, on se rend compte que quand même, ça vaut le coup. C'est là où ça a commencé à émerger au niveau du COGIC, la sécurité civile. Donc, le COGIC, c'est le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises à Paris. Et on a vu la catastrophe de Bretigny-sur-Orge la plus-value. Et donc, l'association a décidé de se structurer, ce noyau a décidé de créer cette association VISOV, qui veut dire Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel. Et finalement, c'est la première, aujourd'hui, c'est la première communauté virtuelle francophone qui fait ce genre de monitoring, de vraiment, de prendre la température sur les réseaux sociaux, les MGE. Donc, on est aujourd'hui une centaine de volontaires. Vous avez la carte sur la carte de France de la répartition. En France, c'est de Navarre, puisqu'on a aussi des adhérents en Espagne, en Suisse qui nous permettent de suivre un peu ces différents réseaux sociaux. on n'est pas tous des gestionnaires de crise au quotidien. On est aussi en dehors de l'écran des météorologues, des radios amateurs, des sapeurs-pompiers, pro ou volontaires, ou même un citoyen. On est tous citoyens, donc, si on a moyen de donner un peu de temps pour rendre service, c'est quelque chose qui permet d'aider son prochain. Finalement, au bout quasiment de dix ans, on a cette reconnaissance qui vient du coup de l'État, qui reconnaît que l'association Visov est potentiellement et concourt à la sauvegarde de la population et mérite alors d'être agréé au niveau national sur des missions de réseaux de communication et transmission. Donc ça, c'est vraiment un tournant et au niveau de la légitimité de ce qu'on fait, parce que nous, on n'est pas un peu, si je vais citer le premier noyau, on les a pris un peu pour des igotos qui s'amusaient sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a réussi à se structurer et à vivre avec les évolutions des réseaux sociaux pour montrer que maintenant, c'est nécessaire et on en a besoin quand même presque des fois au quotidien. Les missions, finalement, de l'association, elles se répartissent en trois piliers. Il y a le soutien aux autorités, comme on l'a vu tout à l'heure avec le monitoring web, la cartographie collaborative, toute la recherche d'informations sur les réseaux sociaux. Il y a de l'assistance aux sinistrés, comme on l'a vu, via les médias sociaux, en reprenant l'information et la donnant aux gestionnaires de crise. Et puis, ce n'est pas tout le temps la crise. Donc nous, ce qu'on fait aussi, c'est notre boulot en temps calme, c'est de diffuser la culture de la sécurité civile, comme je le fais aujourd'hui, puisque finalement, on n'a pas besoin d'être adhérent à Vizof pour pouvoir être un bon citoyen numérique. Un bon citoyen numérique, c'est quelqu'un qui, comme on l'a vu tout à l'heure, ne va pas relayer les rumeurs, qui, quand il y a une vidéo un peu choquante de personnes qui se font écraser ou autrement, on la signale. Ça prend deux secondes dans notre vie et ça permet de pouvoir avoir fait sa petite touche. Et grâce à ce genre d'initiative, on replace le citoyen acteur de la sécurité civile et de sa propre sécurité. Et ça devient concret pour les gens, ça devient concret pour tout le monde de pouvoir se dire, mon réseau social, au lieu de mettre un j'aime sur Facebook pour une photo de chat, si je peux partager une consigne de surveillance dans mon village ou dans ma commune, qu'est-ce que ça m'aura pris comme temps ? Et ça permet à terme de sauver des vies. Ça nous est arrivé de, comme on a vu tout à l'heure, de faire de la détection de personnes sinistrées ou disparues. Et ça aide et oriente la protection civile ou les citoyens en difficulté parce qu'on relaie la communication officielle et ça permet aussi de savoir où on va. Et donc tout ça, c'est vraiment des éléments pour prendre conscience qu'on est tous acteurs de notre sécurité et on est tous à même d'aider son prochain, même avec un smartphone et un coup de clic. Pour organiser tout ça, on est parti du petit noyau, on a réussi à structurer ça en plusieurs groupes de travail. On a la base, notre vivier de bénévoles qui participent à la veille, à la collecte d'informations. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle dans la gestion de crise la détection des signaux faibles. C'est vraiment, on se dit, on a vu passer ça sur Twitter, est-ce que c'est important, est-ce que c'est grave ? On va surveiller une heure, non, c'est bon. Un peu comme surveiller du lait sur le feu, ça n'a pas pris. Et donc au fur et à mesure, quand les signaux deviennent un peu trop forts, on peut aller voir le team leader, donc l'échelon au-dessus, de regarder, à cet endroit-là, ça commence à craindre, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc le team leader, c'est la coordination, c'est celui qui va être en contact avec les conventionnés, les bénévoles, qui va faire le lien. Ah, j'ai eu le SDIS de tel département, j'ai besoin d'aller chercher des informations à tel endroit. Donc du coup, est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont là ce matin, cette nuit, ce soir ? Ça dépend, parce qu'on le sait, ce n'est pas entre 9h et 17h que ça se passe, ce serait trop facile. Donc il faut arriver à pouvoir gérer ça sur le long terme. Et après, il y a la conseil d'administration dont je fais partie, où on est six, et l'idée, c'est de pouvoir garantir un peu le fonctionnement de manière pérenne et surtout, de donner une ligne de conduite pour l'association et de savoir quelle est la limite où on intervient. Est-ce qu'une intoxication alimentaire, ça relève de la gestion de crise ou pas ? Est-ce que c'est à nous de gérer ou pas ? Donc tout ça, c'est des décisions qui sont faites par le team leader, par le conseil d'administration. Pour réaliser tout ça, parce qu'en fait, on était déjà en télétravail avant 2020, c'est vraiment l'idée de pouvoir se dire qu'on est tous chez soi, dans son canapé ou ailleurs, de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Donc on utilise WhatsApp par des boucles WhatsApp et aussi, on a un serveur de secours, parce qu'on a déjà vu que WhatsApp n'était pas infaillible. Donc on peut aller sur un autre serveur en parallèle si jamais on voit que WhatsApp n'est plus là. On utilise des Google Sheets pour pouvoir transmettre les informations des réseaux sociaux. Et ça, c'est aussi, comme on dit, parfeu friendly parce que nos différents conventionnés ont quand même des niveaux de pare-feu qui sont assez élevés et qui ne peuvent pas accepter n'importe quel site. On a dû aussi innover et on s'est doté d'un envoi, d'une application pour envoyer des SMS à tous les bénévoles pour que quand il y a une activation, on puisse avoir tout le monde sous la main. Donc nous, on raisonne dans ce qu'on appelle une activation. Donc une activation, c'est quand soit tous les signaux faibles, donc le petit lait là, il a commencé à prendre et à prendre au fond et à déborder. Alors là, ce qu'on appelle c'est une auto-activation. C'est nous, donc c'est les bénévoles qui font monter au team leader ou au team leader qui voit ça aussi, qui dit avec le CA, là, c'est pas bon, il faut qu'on appelle le conventionné parce que sur ce secteur-là, on a énormément de signaux et le conventionné, il le sait quand c'est comme ça. Mais il ne pense pas souvent à utiliser les réseaux sociaux parce qu'il doit gérer son intervention pompier, il doit gérer son intervention au niveau du COD, donc du centre opérationnel départemental pour une préfecture. Donc là, on rapporte la petite touche en disant attention, vous avez vu, il y a ça qui se passe sur les réseaux sociaux. Autrement, c'est l'inverse, c'est descendant. C'est le conventionné qui va appeler un membre du conseil d'administration en disant, on a tel événement qui se passe, un accident sur l'autoroute qui génère énormément de problèmes pour la gestion des personnes sur place, est-ce que vous pouvez nous aider ? On a une inondation sur tel secteur ou on a un feu. On a aussi fait la détection de rumeurs comme on l'a vu. Quelques jours après Lubrizol, on a sur un autre département un feu de bâtiment industriel. Le SDIZ qui était conventionné nous appelle en disant, est-ce que vous pouvez juste voir sur les réseaux sociaux si c'est en train de prendre une tournure comme Lubrizol ou pas ? Donc là, on fait aussi ce genre de détection. La petite anecdote qui sauve entre guillemets la gestion de crise de Lubrizol, c'est la mort de Jacques Chirac à midi. Le focus n'était plus Lubrizol, il est parti sur cet événement-là et c'est ce qui a permis de finir entre guillemets entre gestionnaires cet événement. Et c'est là aussi on voit la voracité des personnes sur le net ou de la presse à se saisir d'un événement. C'est vraiment une fois qu'ils sont sur ça, ils ne lâchent pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et une fois que c'est parti pour récupérer, c'est très très compliqué. Donc nous, une fois qu'on a activé notre mécanisme de suivi des réseaux sociaux, on en enclenche ce qu'on appelle une équipe de soutien opérationnel virtuel. C'est tous les bénévoles qui sont disponibles, hop, on les prend, on les met dans un groupe WhatsApp et on leur dit voici ce qui est demandé sur tel secteur et on leur donne un lien avec un Google Excel où ils mettent les différents éléments qui sont nécessaires pour faire remonter les informations. Quand la situation le demande, on crée une carte collaborative. Donc je vais vous présenter ça tout à l'heure après. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on peut faire pendant une crise et s'il y a du long temps comme les feux de Gonfaron qui ont duré assez longtemps, on organise des relais et de la passation de suivi. Une fois qu'on a le retour à la normale, les données nous servent soit à faire un retour d'expérience avec le conventionné, mais aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, on a des chercheurs qui sont venus nous chercher, sont venus voir l'association quatre ans après des événements en disant on se fait du suivi sur les épisodes méditerranéens rapides, est-ce qu'on a vu que vous aviez des données sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y aurait moins de les récupérer pour pouvoir faire un chronogramme de comment s'est passé cet événement et de quelle manière surtout, à quelle vitesse les écoulements ont pu se produire. Donc finalement, le classeur il ressemble à ça. Donc ce classeur, c'est une colonne avec la date, le nom du veilleur puisque c'est important si on a besoin d'une information très importante, très forcément des fois vitale, on peut l'appeler en direct et on peut lui demander de reprendre contact avec la personne. Ce qui est vital aussi, c'est l'heure du tweet et du post pour savoir, surtout quand on prend une photo d'un cours d'eau, savoir à quelle heure ça a été pris pour ne pas générer de biais entre le moment où on a trouvé la photo, le moment où elle a été postée et le moment où on la regarde. On met aussi le contenu du tweet ou du post. On met le lien pour que la personne puisse aller voir s'il y a besoin et on met la commune, le département. On peut aussi ajouter la notion de remarque avec si c'est une photo, si une vidéo ou si c'est urgent. Donc si c'est urgent, ça se met en rouge. On se garde un petit onglet carto parce qu'on a des fois des cartographes qui se... des équipes de carto bénévoles qui travaillent avec OpenStreetMap où là, vous avez le feu de Gonfaron en août 2021. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était que tous les points bleus, c'était les campings. Donc on a cartographié tous les campings. Les points verts, les carrés verts au début, c'était les points d'évacuation. Donc c'était, si jamais on partit à le jour en public, on partage cette carte en disant, vous avez vu, vous pouvez évacuer là ou là, c'est là où ça s'évacue, c'est là où vous avez peut-être besoin de retrouver les personnes, mais dans tous les cas, vérifier l'information puisque comme vous pouvez le voir, j'ai des carrés, j'ai des points verts dans la zone brûlée. C'est que le feu est venu à changer et ça permet aussi de garder un peu des traces de se dire que la commune avait prévu toute son évacuation à un seul endroit et qu'en fonction de la situation, elle a dû tout changer. Et là, ces cartes-là, on arrive à récupérer la surface brûlée grâce à un déclenchement de l'aide européenne et Copernicus. Donc c'est la tâche vraiment au fond. Nous, on a redécoupé un contour un peu plus gros ou les zones un peu dangereuses et on a fait le cône du feu qui est validé avec l'équipe météo et le SDIS en question. On fait ça de concert avec le SDIS. On ne produit pas de la donnée sans lui. Mais souvent, le SDIS va lui avoir sa situation tactique en tête et donc du coup, pour communiquer, des fois, une bonne carte comme ça en disant c'est par là que ça se passe, voici où vous devez aller, c'est déjà plus parlant. Donc là, en orange aussi, il y avait les routes coupées. Ça, c'est la carte qu'on a faite aussi pour les feux en Gironde où on a été plus sommaire. Les carrés bleus, c'est les communes où elles ont évacué. Les zones rouille, c'est là où ça a brûlé. Et les grosses flèches, là, on va marquer 14h30, c'est le sens du vent à telle date à 14h30. Donc ça donne une idée aussi de quelle est la cinétique de l'événement et dans quel sens on s'oriente. Donc, tous ces éléments-là, ils sont mis à disposition de ce qu'on appelle les conventionnés. Donc, c'est les structures avec qui on travaille et on fait passer ces informations. Donc, on a dit, la strata administrative française, on travaille avec toute la majeure partie des strata. On travaille avec la strata ministérielle de gestion de crise avec le COGIC comme on l'a vu, le cellule de crise et de soutien du ministère de l'écologie et la transition et aussi des Français de l'étranger parce qu'il y a aussi ça. Des fois, on doit gérer des événements un peu externes à la métropole. On travaille aussi avec les zones de défense et de sécurité, des préfectures, des SDIS, des conseils départementaux. On a fait l'exception de travailler des communes au tout début. Maintenant qu'on a créé notre relation de travail ensemble, on ne va pas l'enlever mais maintenant, vu le développement des réseaux sociaux et la relative petite échelle d'une commune, puisqu'on ne peut plus conventionner avec des communes, peu importe leur taille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient pour former les gestionnaires de crise à l'utilisation des réseaux sociaux et surtout, souvent, c'est que si l'événement est vraiment dimensionnant, on va avoir le conventionné qui est préfecture SDIS ou zone de défense qui va être activé. Donc, on leur dit, si vous pouvez diffuser le lien avec la commune qui en a besoin, ça ne sert à rien de faire vivre une convention avec eux. Par contre, pendant la crise, ça vient de la préfecture, utilisez ce classeur qui est prévu sur votre commune, s'il est remonté. Ça, ça marche dans ce sens-là. Donc, ce sera plutôt dans ce sens-là. On a travaillé aussi avec la Belgique parce que ça nous est arrivé quand même d'avoir des événements frontaliers où, puisqu'on voulait travailler avec la Belgique au moins francophone sur ces événements-là. Donc, sur une carte, ça donne ça. On a quand même une grosse répartition des conventionnés sur toute la France. Il y a une partie qui est liée aussi, comme je vous ai dit, on a beaucoup de personnels bénévoles qui sont aussi sapeurs-pompiers. Donc, pour peu que cette diffusion de la culture, de l'utilisation des réseaux sociaux se soit réalisée dans leurs disques, ça permet d'avoir un peu cette sensibilité. Et puis, on cherche toujours à travailler. Après, malheureusement, c'est aussi les crises où ça nous arrive, on détecte des événements sur un département en blanc. On va chercher à travailler avec la zone de défense pour leur dire attention, vous avez ça chez vous. Est-ce que vous avez les contacts du département, de la préfecture ou du SDIS pour qu'on puisse leur transmettre ces informations ? L'idée, c'est vraiment de travailler. Dans tous les cas, l'information, on l'a cherchée, on l'a trouvée. Il faut que ça serve au maximum. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire et pas trop bavarde pour pouvoir avoir assez de temps pour vos questions et ces discussions. Merci beaucoup, Julie. C'était très riche. Beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés, j'imagine, pour... Enfin, voilà, d'informations nouvelles concernant ces médias sociaux de gestion de l'urgence. Bien évidemment, il y a beaucoup de questions. Voilà, beaucoup de questions de la part du public. Je vais essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique et en fonction de celles qui se recoupent aussi. On a une question qui est celle de Catherine qui nous indique est-ce que ça n'est pas un risque de trop compter sur les réseaux sociaux en cas de crise ? Et notamment, on le voit bien, donc, lorsqu'il y a eu Irma, par exemple, ou la tempête Alex, quand on a une défaillance au niveau de la rupture en téléphonie mobile ou en téléphonie standard, comment ça se passe ? Comment on fait ? Quel est votre avis sur le fait de s'appuyer beaucoup pour l'occasion, puisque vous le montrez, sur ce type-là de communication ? C'est vrai que dans tous les cas, ça va être graduel. Nous, on l'a aussi vécu dans les Hautes-Alpes. On a d'abord l'évolution de la situation qui va monter en puissance. Donc, on va avoir des informations, on va avoir des informations et on ne va plus avoir d'informations. Et aussi, de ne plus avoir d'informations, c'est une information, ça veut dire que ça a été coupé. Donc, déjà, par exemple, sur la tempête Alex, quand la station de mesure sur le Var a été emportée et que les mesures se sont arrêtées, là, on prend la mesure de l'événement. Et donc, nous, on reste de l'autre côté de la barrière, on se rend compte qu'il n'y a plus de réseau. On peut quand même se structurer, on peut quand même donner l'alerte en disant, nous, on n'a plus de réseau et c'est là où on va pallier plutôt au soutien des personnes qui ne sont plus sur place mais des proches qui ne sont pas à côté. C'est pour ça qu'on avait créé ce formulaire de sinistré, c'est pour ça qu'on avait pu intégrer ces boucles WhatsApp. Et comme je l'ai dit au début, nous, on est un des nombreux moyens de gérer une crise. L'idée, c'est de, si on ne va pas mettre tous les deux dans le même panier et donc, du coup, c'est vraiment de pouvoir diviser la façon de gérer et nous, on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. On trouve des... Si on ne peut pas rentrer par la porte, on essaie de rentrer par la fenêtre. Mais voilà, à un moment, on est tous limités et on fait avec. Et du coup, est-ce que vous travaillez avec des opérateurs aussi qui sont sur le terrain ? Nous, on travaille, on est plutôt associés aussi avec la FNRASEC, donc c'est les radios amateurs qui, eux aussi, sont une autre association agréée de sécurité civile pour développer des radios en urgence. Donc nous, on a fait un partenariat avec eux pour qu'au moins nous, au sens du conseil d'administration, on puisse travailler avec eux sur établir un réseau s'il y a besoin d'urgence si la crise venait à dépasser le cadre que d'un secteur touché. Donc c'est un travail en complémentarité entre nous. D'accord, ok, merci beaucoup pour l'information. On a Raphaël aussi qui posait une question par rapport à, vous avez donc détaillé les différents types de réseaux sociaux qui existaient, voilà, principalement, et qui se posaient des questions par rapport à l'utilisation de TikTok et à savoir quels sont les avantages et les inconvénients de cette plateforme, est-ce que vous l'utilisez déjà et donc les avantages et les inconvénients par rapport au suivi des événements en temps réel. En fait, TikTok, ça marche beaucoup soit avec des vidéos short, avec des TikTok, il y a deux façons de l'utiliser, soit on fait ce qu'on appelle un réel et aussi un challenge, donc c'est plutôt quelque chose qui va prendre du temps à monter dans la vidéo ou alors ça peut être utilisé aussi pour faire du live et il y a quand même des mots-clés qui sont utilisés donc finalement, c'est un mi-chemin entre Snapchat, Instagram, Twitter, donc on arrive toujours à aller chercher un flux par contre, c'est vrai que l'utilisation actuelle, souvent, c'est un, une personne qui va filmer en direct et une rue. Donc nous, ce qu'on fait des fois quand c'est comme ça, on fait une capture d'écran, on fait un enregistrement de notre écran pour pouvoir la sauvegarder cette vidéo parce qu'après, comme c'est en direct, on n'arrive pas à les récupérer plus tard. Mais le vrai problème, c'est qu'on n'a pas assez d'yeux pour tout voir en même temps. C'est un téléphone, c'est un onglet et encore, mais si c'est des lives, donc c'est vrai qu'on est dessus, mais ce n'est pas le plus facile pour chercher. D'accord. On a des personnes qui sont présentes et qui sont installées en Outre-mer ou même, on a une personne qui est Outre-Atlantique, on va dire, au Canada. Et on voit, donc on a vu à travers votre présentation que vous pouvez aussi assister les Français de l'étranger. et la question qui est posée là par Catherine à nouveau et qui habite en Martinique, c'est qu'il n'y a pas de relais vis-à-vis. Alors, vous avez indiqué qu'il y a des membres, je crois, si j'ai bien compris, à la Réunion. Par contre, pour les Antilles, à l'heure actuelle, vous n'en avez pas. J'ai plus la carte en tête, mais on a peut-être conventionné, je crois que c'était, en tout cas, on a conventionné avec la Nouvelle-Calédonie, il me semblait que c'était la Guadeloupe, mais c'est, en fait, nous, c'est avec les, je dis ça, vraiment, si Catherine veut nous rejoindre en adhérent, il n'y a pas de souci, comme ça, on a aussi un relais là-bas. La force aussi des Outre-mer, c'est d'être sur place et de pouvoir nous assurer la nuit parce qu'en termes de réseau horaire, c'est quand même, de décalage horaire, c'est quand même plus pratique, donc n'hésitez pas. Et voilà, le suivi, on le fait, c'est vrai qu'on n'a pas le relais local. Par exemple, quand ça a été la crise des Gilets jaunes, quand ça a été les émeutes urbaines ou ce qui peut se passer en ce moment en Martinique ou ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, nous, on ne fait pas ce genre de suivi, c'est s'appelle du média social pour les forces de l'ordre et nous, on considère que c'est trop limité à un seul événement par rapport à un ouragan où c'est vraiment on est à la bordure de là où on travaillerait puisque c'est trop compliqué. La seule chose qu'on peut faire, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, d'éviter de relayer ces images qui cherchent juste à faire le buzz et mettre à mal un peu des fois de voir des personnes se faire écraser, ce n'est pas le quotidien, donc de signaler mais on ne pourra pas faire plus par exemple sur ce genre de situation. D'accord. Et du coup, ça nous permet de revenir à l'actualité un petit peu parce que votre association a été très investie lors des Jeux olympiques l'été dernier. Est-ce qu'il y a eu, au-delà de votre mobilisation par rapport à un événement sportif international qui avait lieu en France, une attention spécifique portée à un scénario type risque naturel, risque climatique ? En amont de cet événement, en fait, on l'a travaillé un peu de manière à déjà identifier chacun des sites à quel, finalement, risque naturel ou technologique il était exposé. On a travaillé aussi sur les moyens de transport pour accéder à ce site parce qu'en cas, par exemple, le site pour les courses hippiques ou la discipline, tout ce qui est lié à l'équitation qui était à Versailles, il y avait énormément de temps de trajet pour aller à cet endroit-là. Donc, qui dit temps de trajet dit des masses qui avancent et donc, c'est là où on a identifié ce qu'il pouvait y avoir éventuellement des problèmes et lié à une canicule. Donc, nous, on a fait déjà une première matrice de risque liée uniquement à JO et on s'est organisé pour pouvoir à la fois gérer d'un côté les JO, avoir un oeil sur les réseaux sociaux, mais aussi, si jamais on aurait pu avoir les incendies de 2022, on aurait pu avoir une tempête Alex en parallèle. Donc, il a fallu se structurer pour pouvoir être à même de répondre sur les deux tableaux en même temps. Donc, ça n'aurait pas été évident. Heureusement, l'actualité a fait que c'était assez calme, mais c'est quelque chose qu'on avait identifié et on s'était aussi renseigné pour travailler avec d'autres vis-auves européens qui pouvaient nous traduire si besoin en différentes langues les consignes ou nous trouver des informations dans différentes langues aussi. D'accord. Je m'interrogeais aussi quand vous avez parlé de la diffusion de la culture de la sécurité civile. Alors, nous, c'est vrai qu'à la FPCNT, on a cette mission de promouvoir la culture du risque et de cette action en continu de sensibiliser. Et du coup, en termes de bons citoyens numériques, est-ce qu'il y a une attention en continu de la part des membres de Viseuve pour une mobilisation pour faire passer le message, les messages liés aux bonnes conduites à tenir en temps hors crise ? Nous, dès qu'il y a un événement, par exemple, où vous vous communiquez ou quelqu'un du monde qui a de la gestion de crise ou de la sensibilisation à la culture du risque produit de l'information, nous va la relayer. L'idée, c'est quand même aussi et on travaille avec les conventionnés et ce qu'on essaye de dire un maximum, c'est par exemple pour les communes qui ont des sites internet qu'il faut communiquer souvent sur leur Facebook, sur leurs réseaux sociaux puisque ça crée une habitude pour les personnes d'aller sur... Quand j'ai besoin d'une information, je vais sur le site de ma mairie, sur le site de ma préfecture, le site du SDIS et en créant ces habitudes hors crise, pendant la crise, on a trouvé directement le bon interlocuteur qui pourra nous donner l'information. Donc, c'est aussi ça le travail un peu hors temps de crise, c'est pas se réveiller et créer un compte le jour même quand on en a besoin, c'est diffuser un peu le besoin. Puis, comme je disais tout à l'heure, nous, on est tous, dès que vous avez un smartphone et un compte dans un réseau social et aussi un peu ce bon sens et quand on relaie les vigilances météo France, il y a une partie un peu liée au numérique, ne pas s'exposer pour aller prendre des photos et chercher à vraiment rester chez soi par exemple. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on arrive aussi à transmettre ce message d'économiser ses batteries de smartphone en temps d'événements dommageables, en temps de crise où on peut avoir des coupures d'électricité et on peut être amené à l'utiliser uniquement pour les urgences, du coup ? Comment est-ce que on peut faire passer ce message aussi ? On va aussi pousser la constitution d'un kit d'urgence avec le plan familial de mise en sécurité de chacun et un petit sac à dos avec si jamais je dois évacuer ma maison et tout ça et vu nos usages ont quand même changé à côté du jeu de cartes, il faudra prévoir aussi la batterie externe. Donc, il y a aussi cette façon de s'économie numérique puisqu'on se rend compte qu'on est vite dépendant que ce soit pour le loisir ou de l'information importante. Donc, c'est quelque chose où si dans le petit sac on peut prévoir à côté de ça et donc nous aussi on s'ensibilise à chacun avoir un peu en tête et au mieux d'avoir ce sac avec toutes les informations. C'est ça, oui. Oui, bien sûr. On a une question de Raphaël concernant l'intelligence artificielle qui est en train de modifier le rapport à l'information et à sa véracité ou au fake news. Donc, Raphaël demande si dans Visa vous utilisez l'intelligence artificielle à des fins de reconnaissance de repérage des informations sur les réseaux et si oui, comment faites-vous pour traiter autant d'informations ? Déjà, ce que je disais, on utilisait déjà les images Google Reverse pour savoir si déjà cette photo avait déjà été utilisée, l'outil Tiny Eye et nous, pour l'instant, on n'a pas développé d'outils de type intelligence artificielle pour nous aider à chercher ou pour nous aider à rédiger des messages, pour nous aider à faire des photos. Non, on sensibilise plus les veilleurs et les bénévoles qui font à surveiller, d'identifier ce qui est un peu la signature d'une intelligence artificielle. Une photo où, par exemple, un visage, il va y avoir cinq doigts ou il va y avoir une mauvaise manche qui ne va pas bien. Sur une image un peu des photos, on voit aussi, on a des outils, comme je disais tout à l'heure, qui va analyser la photo et les métadonnées de la photo, savoir quand est-ce qu'elle a été prise et est-ce qu'elle a été créée toute pièce depuis un ordinateur ou s'elle a été prise depuis un téléphone. Donc, il y a aussi tout ça et si elle a été retouchée. D'accord. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. On a eu une question de Nathalie aussi qui suit une formation chargée de sûreté, CERIC au CNPP et donc, elle se demandait, en fait, elle s'aperçoit que personne ne prend en compte les risques climatologiques dans les entreprises en général, son point de vue et elle se demande si Vizov réalise des actions d'information auprès des chargées de sûreté dans les entreprises. Moi, je vais plutôt répondre un peu, c'est un peu compliqué de toucher ce public qui est très, très spécifique. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne chose que vous soyez là parce que ça prouve aussi que vous avez un peu cette appétence pour aller vous former. Nous, on a essayé d'être un maximum, de répondre à chaque sollicitation sur ces formations en format webinaire parce que c'est quand même compliqué pour nous de se déplacer à chaque site de CNFPT s'il y a besoin. Mais après, s'il y a besoin de rajouter ce module, comment prendre en compte les risques majeurs, en tout cas, dans ces formations et pour que les entreprises soient sensibilisées. C'est quelque chose qui est un peu compliqué et malheureusement, souvent, c'est une fois que c'est arrivé, on se rend compte ou alors il faut que ce soit arrivé aux voisins et qu'on n'ait rien eu. Mais ce n'est pas la bonne solution. Non, en effet. Comme là, on va clôturer, il est 18 heures et que dans les prochains jours, nous allons entrer dans le mois de la Journée nationale de la résilience. Je vous propose peut-être de nous indiquer si vous avez des actions phares dans le cadre de la GNR 2024 pour Viseux. Pour l'instant, nous, on n'en fait pas de nous-mêmes, on n'en crée pas des actions, on est support. Donc, on est support par l'organisation de formation en ligne, en direct avec nos conventionnés ou alors des exercices parce que nos conventionnés, on leur fait faire des exercices. Quand ils lancent un exercice de crise type une préfecture ou un SDIS, nous, on leur propose d'activer la convention et de faire des faux messages Facebook ou WhatsApp pour pouvoir, qu'ils se testent et qu'ils prennent en compte ça. Donc, nous, on va plutôt se greffer. Donc, vous nous verrez en petit sur les exercices de crise quand il y aura une forme dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où en plus maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a ces journées-là, cette semaine-là finalement maintenant qui nous permet que chacun des gestionnaires puisse vraiment se dire c'est le moment où je le fais. Donc, pareil, pour revenir aux informations sur les agents de sûreté, c'est aussi l'occasion d'en parler en disant à l'occasion de cette journée, il y a un petit truc facile où vous pouvez partager ce webinaire ou partager cette présentation et ça prend une heure et vous avez fait aussi votre petite BA par rapport à cette journée. Et c'est l'occasion aussi rêvée pour les préfectures de venir vers vous pour organiser des événements avec vous sur l'ensemble du territoire national. Écoutez, un grand merci pour votre communication ce soir qui fut très intéressante. Un grand merci au public aussi d'avoir été présent. Moi, je peux vous dire que le prochain rendez-vous du 1h pour comprendre de la FPCNT sera le jeudi 10 octobre de 17h à 18h toujours avec Marie Courcelot du C2RMF et Anne de Valence pour le musée du Louvre. Et donc, on abordera la question excusez-moi parce que j'ai eu un appel la question de la préparation des musées de France pour faire face aux risques majeurs. Voilà. Donc, rendez-vous le jeudi 10 octobre plus tard. Vous avez une question ? Non, non, c'est que si jamais vous voulez rejoindre l'association, n'hésitez pas à contacter l'adresse contact.bizof.org pour nous rejoindre ou avoir des moindres questions. Moi, on sera ravis de répondre là-dessus et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Et on indiquera tous les supports aussi sur le site Internet. Vous aurez donc cet événement qui sera indifféré sur notre chaîne YouTube ainsi que les autres documents que vous souhaiterez mettre à disposition, Julie, pour votre association. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous toutes. Au revoir. Au revoir.